... Vous êtes très nombreux à travers le monde à suivre ces magazines, les débats congolais. Nous avons reçu beaucoup de vos réactions aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Afrique du Sud, ici, en RDC, à Lubumbaché, à Koloji, en Mboujimaï, à Goma. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur de savoir que vous avez de l'intérêt pour cette émission, le débat congolais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, aborder un sujet, il est intitulé « Ma tata a-t-il dit la vérité ? » Oui, ça va tourner autour de la sortie médiatique de Ma tata Pognon, à l'occasion du conclave organisé par son parti politique, LGD, mais aussi dans une émission où Ma tata a vanté les bilans du temps où il était Premier ministre. Cher partenaire GG Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec GG Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur ? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture, entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur GG Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche ? Dans le futur, consultez gglink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez GG Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, GG Link est pour vous. www.gglink.com 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 Pour analyser ces sujets, nous avons ici sur ce plateau un économiste, il est d'hôpité honoraire, au cadre de l'IDPS, M. John Kohlela. M. John Kohlela, bienvenue. Merci Charles Lequin, je profite aussi de votre micro pour saluer les téléspectateurs de partout où ils suivent nos émissions et les encouragements qu'ils donnent à cette émission. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt particulier pour cette émission qui les instruit et qui les informe sur la situation de leur pays. Alors, on commence avec vous, première question, est-ce que vous avez réellement suivi Matatampognon pour que vous décidiez finalement de réagir à ce qu'il a fait comme déclaration ? Avez-vous suivi Matatampognon dans l'intégralité de sa sortie médiatique ou ce sont des bouts de phrases comme ça ramassées par-ci par-là qui vous poussent finalement à venir réagir ? Merci très cher Charles Lequin. Matatampognon n'est pas la première sortie médiatique. Matatampognon a dirigé le pays. Moi, j'étais d'hôpital à l'époque où il était premier ministre. Plusieurs débats s'étaient organisés au niveau de l'Assemblée nationale, particulièrement au moment de sa présentation du programme pour l'investiture du gouvernement. Régulièrement, lorsqu'on devrait voter les budgets de l'année suivante, il venait toujours au palais du peuple et plusieurs fois, il y avait toujours de débats. Et il y avait toujours plusieurs questions auxquelles il ne répondait pas. Et aussi... Comme ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, évidemment. Il n'est pas le premier ministre à le faire. Beaucoup d'autres premiers ministres n'ont pas toujours répondu à toutes les questions posées par le peuple. Évidemment, oui. C'est pourquoi je me suis dit, c'est vrai, j'ai suivi son émission, j'ai suivi sa déclaration et je me suis dit que peut-être qu'il était temps de remettre le pendule à l'heure pour que la vérité au moins soit établie dans ses limites. Dans tout ce qu'il a dit, il n'a pas tout faussé. Mais il y a quand même certaines exagérations par rapport à certaines prouesses dont il est en train de s'éventer, alors que certains chiffres, les statistiques, démontrent le contraire. Voilà pourquoi je me suis dit de me donner à cet exercice-là pour démontrer aussi que la situation n'est pas celle qu'il est en train de présenter. Et souvent, vous constaterez qu'Imatata multiplie ses sorties médiatiques, surtout s'il s'approche du procès Bokanga-Lonzo pour essayer de s'attirer de la sympathie de la population. C'est de son droit, c'est de sa stratégie. Mais néanmoins, il faut que nous sommes dans le domaine de la science. Il ne faut pas tricher dans le domaine de la science. Alors, Matata a d'abord parlé de la stabilité du cadre macroéconomique lorsqu'il était Premier ministre. Est-ce qu'il a menti en disant que pendant tout le temps où il était aux affaires, il y avait une stabilité historique du cadre macroéconomique ? Évidemment, je dirais qu'il faut aussi peindre la période. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y avait la stabilité sans dire ce qui s'était passé. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ? C'est ça la question ? Je n'aimerais pas répondre à une question fermée. Une question doit être ouverte. Je peux dire c'est vrai ou c'est faux, mais je dois expliquer chacune de mes réponses. D'abord, dire que durant toute cette période, il y avait une stabilité, c'est faux. Parce qu'il y a deux grandeurs qui peuvent justifier la stabilité macroéconomique. Parmi les indicateurs, il y a les taux d'échange et il y a les taux d'inflation, c'est-à-dire les prix en interne. Les taux d'échange, c'est l'indicateur qui vous montre la stabilité externe. Et les taux d'inflation, c'est l'indicateur qui vous montre la stabilité au niveau interne. Mais si vous prenez la période 2012 à 2015, le taux est parti de 914 francs congolais pour 1 dollar pour terminer à 1216 francs pour 1 dollar. Devrons-nous parler de 2012 à 2015 ? De 2012 à 2015, évidemment oui. Ces chiffres-là sortent d'où ? Mais c'est la vérité, c'est une situation que nous avions vécue et même au niveau de la Banque centrale, vous pouvez retrouver les chiffres, les statistiques existent. De 2012 à 2015, le taux est parti de 914 francs congolais pour terminer à début 2016 à 1216 francs congolais. C'est-à-dire quoi ? La situation que Matata a trouvée, ce n'est pas une situation qui lui a entretenue, c'est une situation de son prédécesseur. La personne que moi je pense qu'il faut beaucoup plus donner des éloges, c'est beaucoup plus Mozito. Ah bon ? Oui, je vais m'expliquer. Mozito a trouvé une économie surendettée de 14 milliards de dollars. Et de 14 milliards de dollars, c'était la dette principale. On va revenir d'abord sur cette dette de la RDC. Mais j'aimerais d'abord que vous apportiez plus de lumière sur ce que vous venez de dire ici. Vous dites que Matata a trouvé le taux d'échange à 914 francs congolais. Et il l'a laissé à 1216 francs congolais avant qu'il n'existe le pouvoir. Est-ce qu'en faisant une petite comparaison entre 2012 et 2016 et le temps où Tisekedi est arrivé au pouvoir en 2019 jusqu'à aujourd'hui, quel est le ministre des Finances qui a fait un bon travail en termes de la stabilité du taux d'échange ? En principe, je n'aimerais pas entrer dans le débat de comparaison d'abord. Non, mais parce que même lui, lorsqu'il parle ici, il compare sa période à cette période. C'est ça ? On ne peut pas comparer sa période à cette période. On peut aussi comparer sa période à la période d'avant. Donc il y a beaucoup de périodes à comparer. Il est vrai que de 2019, quand le président Félix est arrivé au pouvoir à aujourd'hui, le taux a évolué. Prenez 100 termes et des pourcentages. Si vous prenez le taux qui est parti de 914 francs congolais à 1216 francs congolais, la dévaluation est de 133 %. 133 %. Si vous prenez le taux du président Tshisekedi, qu'il a pris à 1900, je crois, en 2019, nous sommes déjà à 1900, jusqu'à 2800 aujourd'hui, le taux de dévaluation est déjà de 155 %. L'écart n'est pas assez prononcé, si vous prenez ça en termes des années aussi, parce que ma tata a fait 4 ans et ici, nous sommes à la 6e année. Donc vous comprenez que c'est presque mutatis, mutandis. Donc 4 ans et 6 ans. Moi, je prends les chiffres, j'ai donné les chiffres. Oui, 4 ans et 6 ans. Ma tata est dans l'économie des théories, il est dans l'approche académique tout simplement, mais moi, je vous donne les chiffres, il faut comparer les chiffres. De 2012 à 2016, ma tata est partie de 914 à 1216. Calculez les pourcentages. De 2019 à 2024, aujourd'hui, nous sommes partis de 1900 à 2800. C'est-à-dire 133 % contre 155 %. L'écart n'est pas assez prononcé. Non, mais c'est quand même un écart. C'est un écart, mais c'est dans la durée aussi. C'est-à-dire que si ma tata devrait arriver, par exemple, jusqu'à 2018, le taux ne serait pas de 1216. Ce sera le taux de 1800. Donc il sera au-delà par rapport à notre époque. Mais lorsque ma tata a dit qu'à son temps, les salaires des fonctionnaires étaient payés les 15, et il y a même une fois où le président Kabila lui avait fait part des messages qui lui avaient été envoyés par un Congolais lambda qui disait que, mais si le président demandait à votre premier ministre de ne plus payer les gens les 15 parce que c'est trop tôt, est-ce qu'aujourd'hui, on paye les gens régulièrement, comme c'est le cas du temps de ma tata, chaque les 15 ? C'est vrai. Nous pouvons féliciter ma tata du point de vue organisationnel. Mais ici, nous parlons de Bidji. L'organisation, il en avait de ce côté. Non, c'est un homme très organisé. C'est un homme organisé, ponctuel, même si vous le... Et tout ce qui lui a succédé ne l'ont pas atteint, n'ont pas atteint son niveau. Je ne dirais pas ça. Chacun, par rapport à l'organisation... Non, mais lorsque vous faites une analyse en tant qu'acteur politique... Par rapport à l'organisation, je lui jette des fleurs. C'est quelqu'un, même si vous écrivez une lettre, il répondait à temps. Ça, je dois reconnaître. Ça, je lui ai écrit une lettre par rapport à réclamer la... Disons, c'était la gratuité. En l'époque, j'ai écrit une lettre pour réclamer ça. Il avait répondu dans les délais qu'il fallait. Ça, je lui jette les fleurs. Mais ici, nous sommes sur le plan de la gestion et nous disons que payer le 15, oui, mais quelle était l'enveloppe salariale que ma tata était en train de supporter à l'époque par rapport à aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque, le président Tshisekedi a hérité de combien de non-payés, c'est-à-dire les gens qui ont des matricules qu'on ne payait pas, quoi qu'ils payaient le 15. C'est 50 en termes de millions, ces gens-là. Les gens qui avaient des matricules qui n'étaient pas payés. Et les nouvelles unités, c'était au nombre de combien. L'enveloppe qu'ils dépensaient n'est pas l'enveloppe qu'on dépense aujourd'hui. En termes de volume d'enveloppe, ce n'est pas la même chose. Donc, en même temps, il a une cotation positive de ce côté-là. En même temps, il ne faut pas comparer l'incomparable. Parce qu'à ce jour, plusieurs unités sont matriculées, plusieurs non-payées sont payées à ce jour, et l'enveloppe salariale n'est pas la même. Ça, c'est un. De deux, il faut mettre chaque chose dans son contexte. L'environnement économique que ma tata a bénéficié de 2012 à 2015, aucun autre Premier ministre n'a bénéficié de cet environnement économique international. Ah bon ? Au niveau international, oui. Mais lui qui n'avait pas conclu un programme avec les institutions de Bretton Woods. C'était une manière de se couvrir. Les FMI et la Banque mondiale. C'était une manière. Et il a fait des exploits. Evidemment. Sans sa publie de terre extérieure. Evidemment, il a fait des exploits, mais c'était aussi une manière de se couvrir pour qu'on ne puisse pas voir comme il était en train de brader les ressources. Comment se couvrir ? Alors, je vais vous expliquer. Est-ce que la conclusion d'un programme avec les FMI dépendait de lui ou des conditions posées par les FMI ? Oui, c'est ces conditions-là qu'il ne voulait pas pour être dans l'obscurité. C'est ça le problème. Ma tata a bénéficié d'un environnement économique propice au développement. L'environnement, au niveau international, je parle. L'environnement que ma tata Pogno a bénéficié, c'est l'environnement que Mobutu avait bénéficié de 1967 à 1973. C'est l'environnement, un moment on a perdu, un moment de croissance continue à travers l'économie du monde. Une économie mondiale qui n'est pas en crise. De 2012 à 2015, l'économie mondiale n'est pas en crise. Contrairement, par exemple, à ce que Mobutu avait hérité. Mobutu a hérité de la crise de 2008 qui avait pésé à travers le monde entier et qui avait mis toutes les économies en décroissance. Donc, durant cette période de difficultés, Mobutu a réussi à atteindre le point d'achèvement malgré les conditions des FMI et des banques mondiales. On va parler de ça. Mais c'est là où je dis que ma tata a bénéficié d'une circonstance qui lui permettait de faire plus mieux que ce qu'il a fait. C'est à ce niveau où je suis. Comparativement à l'environnement dont il a hérité sur le plan économique, ma tata Pogno, son budget n'est passé que de 3,8 milliards à 4,2 milliards. C'est-à-dire durant quatre ans de ma tata Pogno. Malgré toute la croissance... Les budgets de ma tata étaient arrivés jusqu'à 7 milliards, n'est-ce pas ? Non, sur papier, en prévision, mais pas en exécution. Il avait atteint 7 milliards de dollars, de 3 000 à 7 milliards de dollars. C'est 4 milliards, 2. Les chiffres sont là, vous pouvez vérifier, nous sommes en 2016. C'est 4 milliards, 2, c'est-à-dire ma tata Pogno. C'est là que je peux faire la comparaison avec ses prédécesseurs, même avec ses successeurs. Ma tata Pogno a pris, en 2008, il est parti d'un budget de 800 millions, pas 8 milliards, 800 millions à 3,8 milliards dans trois ans. Ma tata Pogno a pris de 3,8 milliards. Malgré l'environnement économique propice, il est arrivé qu'à 4 milliards. C'est-à-dire que de toute sa durée, de toute la croissance qu'il est en train de se vanter, le budget n'a augmenté que de 400 millions durant quatre ans. Où est la performance ? 400 millions ? Évidemment. J'ai donné les chiffres. Là, il faudra-t-il que l'on puisse vérifier notamment les chiffres ici ? Honorable, vous avez dit que ma tata Pogno a laissé un budget qui n'a augmenté que de 300 millions de dollars. Alors que certains chiffres ici démontrent que ma tata, en 2014, avait même fait une proposition d'une enveloppe budgétaire de 9 milliards de dollars. Vous parlez de proposition, vous parlez de prévision. Moi, je parle d'exécution du budget. Mais les budgets ont toujours été... Les budgets, c'est une provision, hein ? C'est une prévision. Une prévision. Une prévision. Après prévision, il faut exécuter. Mais quand vous exécuter, vous arrivez à combien ? C'est ça le véritable budget qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas la prévision. Moi, je peux te promettre que je vais te donner 10 milliards de dollars. Mais au moment où tu viens prendre, je te donne 1 000 dollars, tu vas dire que je t'ai donné 10 milliards. C'est l'exécution qu'on doit prendre en compte. Donc ma tata n'a laissé qu'un budget de 4,2 milliards de dollars. Il n'a augmenté que de 300 millions seulement ? 400. 400 millions. 400 millions. 400 millions durant quatre années qu'il était au pouvoir. Qu'il était premier ministre. 200 millions par an. Les chiffres sont là. Je vous ai donné les chiffres. Vous pouvez les vérifier. Deux. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu élection en 2016 ? C'est à cause du manque de moyens. Ça, c'était aussi un alibi. Le procès à l'époque, vous disiez que c'était une stratégie de Kabila de ne pas organiser les élections. Mais il y avait des moyens. Mais moi, je prends la raison officielle qu'on a donnée. Alors que chaque année, le pays donne 250 millions de francs en réserve pour l'organisation des élections dans cinq ans. Mais qui a bouffé cet argent ? Parce qu'on n'a pas vu ce que ça fait à Péry. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Moi, je donne le chiffre. Je ne suis pas dans la théorie. Dire qu'il y a une stabilité, oui, vous parlez à la bouche. Mais qu'est-ce que la stabilité a donné aux Congolais ? C'est ça la véritable question à laquelle le gouvernement doit répondre. Mais comment expliquez-vous qu'avec un budget, comme vous venez de le dire là, de 4 milliards de dollars, les gens étaient payés régulièrement ? Il y avait des frais de fonctionnement. Dans tous les ministères, il n'y a eu beaucoup d'autres investissements, notamment l'achat des avions. Et aujourd'hui, avec un billet de 16 milliards de dollars, on n'arrive pas à payer les gens régulièrement. Et les pays n'ont même pas d'avions. Évidemment. Est-ce que c'est la bonne gestion, ça ? C'est ce que je vous ai dit. Ma tate a été ponctuelle dans le paiement. Même cette fois-ci, il n'y a pas de retard de paiement des fonctionnaires. C'est vrai qu'on ne peut pas... Mais lui a parlé de 8 mois, 8 mois d'arriéré. Il a parlé de quelle société ? Parce qu'il faut citer peut-être la catégorie des gens dont il est en train de parler. Mais durant son mandat à lui, la SNCC avait fait 300 mois d'arriéré. La SNCC ? La SNCC avait réalisé 300 mois d'arriéré. Mais lui, c'est... Mais lui n'a pas fait 300 mois au pouvoir quand même. C'est ce que je dis. Il n'a pas fait 300 mois. Mais je parle de la totalité parce qu'il a trouvé au moins une dette. Et la dette s'est accumulée jusqu'à avoir 300 mois d'arriéré dans une société. Mais lui, il s'étonne de 8 mois. Mais il ne veut pas vous parler de ces 300 mois. C'est là où je dis qu'il y a... Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas honnête. C'est malhonnête de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est en train de politiser la science. Il parle de 8 mois comme problème. Mais il ne parle pas de 300 mois durant sa gestion à lui comme problème. C'est ça l'injustice. Vous avez parlé d'achat des avions. Les avions là, vous pouvez vérifier dans tous les budgets. Vous ne trouverez pas qu'on avait prévu d'acheter des avions. C'est l'argent qu'il est allé de lui-même dans les régies financières, obliger les régies financières à donner chacun celui-ci 20 millions, celui-ci 30 millions et qu'il a acheté ses avions. C'était dans l'opacité. C'est une manière... Dans l'opacité ? Vous n'avez jamais abordé une telle question à l'Assemblée nationale lorsque vous étiez déposé ? Ça ne figure pas au budget. Et cette question-là, même quand vous l'avez posé, ça n'a pas été répondu. Aucune loi de finances de son temps n'a répertorié l'achat des avions. C'est l'opacité là que nous sommes en train de dénoncer. Il faut dire que vous avez acheté les avions, oui, mais vous les avez achetés de quelle manière ? Mais est-ce que ce n'était pas bénéfique pour la République ? C'est bénéfique pour la République, mais qui profite beaucoup plus dans tout ce qu'il fait. Non seulement les avions. L'huméble intelligent, surfacturé. Ah bon ? Évidemment, il y a beaucoup de choses. Il y a le marché international Made in Congo lancé par Germain Kambinga. L'argent était sorti, le marché n'a jamais existé. Au moins, si toi, tu peux me donner l'adresse de ces marchés-là. Si je peux entrer dans les cadavres de Matata Pogne, vous trouverez par exemple, il y a le dossier Bukangalonzu. Il y a le marché international de Made in Congo. Il y a le projet Mille Écoles. Il y a la surfacturation de l'huméble intelligent. Il y a la création de Congo Airway, qui est une escroquerie. Il y a son université qui l'a construit avec l'argent des contribuables congolais, particulièrement les miniers Katangé. Mais là, lorsque vous arrivez à Kindou, vous arrivez à l'université Mapon, toutes les personnes qui avaient contribué à la construction de cette université-là, leurs noms sont là-bas. Il ne suffit pas d'écrire le nom pour dire que c'est devenu vrai. C'est-à-dire que c'est l'argent des contribuables et des miniers, particulièrement Katangé, qu'on a détourné au lieu qu'ils payent les impôts. Une partie a été désorientée vers son compte privé. Et vous n'avez pas de preuves pour affirmer cela ? Avez-vous vraiment des preuves pour affirmer que c'était les miniers qui avaient financé la construction de cette université-là ? C'était les miniers qui avaient financé cette université. Même Kabila Djuri a déjà posé cette question-là. Même la plupart des dignitaires Katangé réclamaient à ce que cette université-là soit nationalisée pour qu'au moins les Katangas puissent... Parce qu'on estimait qu'il fallait même les construire au niveau des Katangas et non au niveau des manièmes. C'est le Katangé qui disait ça ? Oui, la plupart des dignitaires sont sur ce point-là. Ils réclament même la nationalisation de cette université. Matata Pognon ne sait pas vous expliquer ce qu'il a fait des 300 millions. Parce que Mouzuto, avant de partir, la République payait à chaque année 500 millions comme les intérêts sur la dette des 14 milliards. Mais Mouzuto avait réussi à réduire cela jusqu'à 200 millions. Les 300 millions, qu'est-ce qu'on en a fait ? Personne ne peut vous expliquer jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas vous expliquer. Mouzuto a laissé la réserve internationale à 1,4 milliard de dollars. Mais Matata, avant de partir en 2016, il a laissé à 800 millions de dollars. La partie supplémentaire, quels sont les projets qu'on a financés ? À 800 millions, attention. Matata a été succédé par Badi Banga et Pouichi Bala. Évidemment, moi je parle au niveau où il était, là où il a laissé avant de partir pour laisser à Badi Banga. C'est là où je suis, je ne parle pas dans les comptes des autres. La réserve était de 1,4 milliard. Laissée par Mouzuto ? Par Mouzuto. Mais au départ de Matata Pognon, cette réserve-là est restée à 800 millions. Quels sont les projets qu'on a faits qui ont consommé la partie supplémentaire ? Vous détenez ces chiffres-là, d'où, honorable Kolela ? Vous êtes économiste, vous voulez que je les reconnais ? La République a des statistiques, il y a la Banque centrale qui existe. Si on peut aller à la Banque centrale, je voudrais retrouver... Vous allez retrouver les chiffres, évidemment, oui. Et vous allez retrouver tous les chiffres que je suis en train de vous donner. Donc, l'excédent budgétaire, le problème des dossiers de fibre optique, le débat avait lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Absolument. Jusqu'aujourd'hui, vous avez la suite ? Donc, on ne peut pas avoir pareil comportement avec la liste que je viens de dénumérer et prétendre donner des leçons aux autres et prétendre dire que vous étiez meilleur. Et en termes de gestion et en termes de statistiques que nous pouvons aller. Le budget, 400 millions d'augmentation pendant quatre ans. Le taux d'échange est passé de 914 à 1216. L'investissement direct étranger a chuté. Les volumes de dépenses a chuté. Le PIB a chuté. Et vous parlez de quoi pour vous dire que vous êtes meilleur ? Parce que la stabilité, là, le fait que Mouzut avait déjà stabilisé les cadres macroéconomiques, Matata Pogno devrait s'atteler à la politique structurelle. Mais lui était ministre des Finances à l'époque. Parce que même la question qui lui avait été posée par Jean-Marie Kassamba sur les indicateurs pour apprécier un bon ministre des Finances, il avait parlé de la stabilité du cadre macroéconomique, de la régularité, des payes, des dépenses, des enveloppes accordées pour les frais de fonctionnement, au ministère et tout ça. Et lui était ministre des Finances à l'époque du gouvernement Matata, du gouvernement Mouzito III. A l'époque du gouvernement Mouzito III, Matata Pogno est entré au gouvernement trois mois après l'atteinte du point d'achèvement. C'est-à-dire que Matata n'a pas contribué à l'atteinte du point d'achèvement d'abord. Non mais attendez. Il est venu après le point d'achèvement. Comment après ? Trois mois après. Le gouvernement, le pays a atteint les points d'achèvement de l'initiative PPTV. C'était le 19 octobre 2012, si ma mémoire est bonne. Non, c'est en 2008 qu'on a atteint les points d'achèvement. Les points d'achèvement d'initiative ? C'est depuis 2008. Depuis 2008 ? Si c'est en 2012, comment Mouzito serait, comment Matata serait premier ministre ? C'est-à-dire que c'est Mouzito qui avait atteint les points d'achèvement depuis 2008. Et là, Matata n'était pas encore au gouvernement. Il n'était pas encore au gouvernement. Matata est venu trois mois après l'atteinte du point d'achèvement. comme ministre de finances. Donc il ne peut pas aujourd'hui s'étarguer, s'étarguer, s'étarguer la poitrine. Sur le point d'achèvement, il n'était pas là. Il ne peut pas s'étarguer. Je pense que c'était à Tana ce matin qui était ministre de finances en ce moment. Ce n'était pas Matata Pognou. Et alors, par rapport à ce qu'il s'étargue comme étant ministre de finances, la stabilité, tout ça, c'est faux aussi. Parce que chaque, les gouvernements a dans... Donc, on va vous affirmer ici que lorsque les pays avaient atteint les points d'achèvement de l'initiative PPTE, Matata Pognou n'était pas premier ministre ni ministre de finances. C'est vérifiable. C'est l'histoire de notre pays. Vous pouvez entrer dans les archives, savoir à quelle date précise on a atteint le point d'achèvement et qui était dans le gouvernement. C'est vérifiable parce que c'est l'histoire récente de notre pays. Et je ne peux pas venir dire des choses à la presse que je ne maîtrise pas. Mais à ce moment-là, Matata n'était pas encore au gouvernement. Lui a parlé de 2010. Dans son intervention, il a dit que l'initiative, l'atteinte de l'initiative du point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'était en 2010. Ça, c'est Matata qui l'a dit. Mais vous, vous dites que c'est 2008. Je ne comprends absolument rien là-dessus. Matata est venu trois mois après l'atteinte du point d'achèvement. Il n'était pas ministre au moment de l'atteinte du point d'achèvement. C'est Athanas Matenda, si je ne m'abuse pas par rapport au nom, qui était ministre de Finances à l'époque. Alors, ici, je vais... Alors, honorable, vous dites aussi que... Je voulais parler un peu de la stabilité. Oui. La stabilité macroéconomique est du domaine de la Banque centrale. Ce n'est pas du domaine du gouvernement. Le gouvernement peut intervenir de manière indirecte. La politique du gouvernement, c'est la politique budgétaire. La politique conjoncturelle, c'est les dada de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui contrôle le taux d'échange. C'est la Banque centrale qui contrôle l'inflation ou les prix en interne. Je vais vous aider, honorable. Je suis ici sur le site où toutes ces informations sont logées. La dette de la RD Congo vient d'être allégée, passant de 13,704 millions... De 2,931 milliards de dollars suite à l'atteinte par la RDC du point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvretés en été, le 1er juillet 2010. Voilà. C'est ça la date. 1er juillet 2010. C'est la date où la RDC avait atteint le point d'achèvement. Et à cette période-là, vous dites que Matata n'était pas ministre des Finances. Non, il n'était pas. Il est venu trois mois après cette date-là. C'est alors qu'il a été désigné ministre de Finances. Alors, donc, si vous regardez très bien, c'est ce que je disais, il y a la répartition des responsabilités. Le gouvernement, ce qui le concerne, c'est que Matata refuse de répondre chaque fois qu'il passe, parce qu'il s'est choisi, même les journalistes qui ne sont pas des techniciens en économie, pour qu'on ne lui pose pas des questions qui peuvent les déranger. Le gouvernement, étant le premier ministre, doit s'occuper de la politique structurelle, plutôt. La conjoncture est du domaine de la Banque centrale. Matata Pogno devrait nous dire, lorsqu'il y a cette stabilité-là, qu'est-ce qu'il en a fait pour accroître la production, par exemple, agricole et industrielle ? Ça s'est amélioré de combien de pourcents ? C'est ça la question à laquelle Matata doit répondre, étant membre du gouvernement. C'est le gouverneur de la Banque centrale qui doit répondre aux questions de savoir comment il a stabilisé la monnaie. Donc ça n'a rien à voir avec le ministre des Finances ? Ils peuvent intervenir, mais de manière indirecte, mais la responsabilité principale revient à la Banque centrale. C'est sur ça que la Banque centrale peut rendre compte de bien faire son bilan. Le gouvernement, lui, doit nous dire de combien il a amélioré les salaires lorsque la monnaie était stable. Il y a la stabilité, d'accord, mais de combien tu as amélioré les salaires ? De combien tu as amélioré la croissance économique ? De combien tu as amélioré les PIB ? De combien tu as amélioré l'accès aux soins de santé ? De combien tu as amélioré l'accès à l'éducation ? Ce sont les questions conjoncturelles. Mais Matata Pognou, bénéficiant de la conjoncture qui était stable, n'a pas su donner au pays le résultat qu'il devrait profiter pour que le pays soit dans une économie forte, au point où, regardez, en 2016, lorsqu'il y a eu la crise mondiale, le premier jour déjà, tout était ébranlé. C'est parce que c'était une fausse croissance, c'était une fausse stabilité basée sur les capitaux étrangers. C'est-à-dire quoi ? Il a profité du boom économique au niveau international. Le prix des métaux avait quintuplé au niveau international. C'est comme tu as ta marchandise, mais sur le marché international, les prix ont augmenté, sans que toi, tu ne fasses les efforts. Tu peux profiter de ces prix-là qui ont augmenté pour améliorer ton capital. Mais lorsque le capital est amélioré, combien d'emplois as-tu créé ? Combien d'investissements as-tu fait ? Lorsque vous contrôlez les indicateurs macroéconomiques, le budget est passé de 3,8 milliards à 4,2 milliards. Le taux de croissance est passé de 6,9 % à 2,4 %. La réserve internationale est passée de 1,4 milliard à 800 millions. Le taux d'échange est passé de 914 à 1216. Le volume d'investissement étranger avait diminué. Le taux d'inflation est passé de 17 % à 23 %. Ah bon ? Oui. Pendant les cinq ans des matins à 1 ? Évidemment, oui. Mais les deux indicateurs qui parlent de la stabilité, c'est quoi ? C'est le taux d'échange et le taux d'inflation. Mais si le taux d'échange est passé de 914 à 1216, si le taux d'inflation est passé de 17 % à 23 %, où est la stabilité ? Tout ce qu'il dit, qu'il y avait stabilité des prix intérieurs, c'est du mensonge, selon vous ? Moi, je dis que cette stabilité-là était entretenue par les efforts au niveau international, où le monde n'était pas en crise, comme aujourd'hui, où on parlait de la crise. Donc il n'y a aucun effort qui a été fourni par la gestion des qualités ? Les efforts devraient être prouvés par la politique structurelle. Mais ma tata qui vient nous présenter sa politique structurelle de 2012 à 2015, qu'est-ce qu'il en a fait ? La croissance. On parle de la croissance appauvrissante. Lorsqu'il y a eu amélioration du budget, mais le taux de chômage est en train d'évoluer ensemble avec le budget. À qui a profité cette croissance ? À part à ma tata lui-même, peut-être à Joseph Kabila, parce qu'ils ont bradé les ressources. Parce qu'à ce moment-là, le prix était meilleur sur le marché. Mais qu'est-ce que la République a bénéficié pour qu'aujourd'hui, on n'en souffre pas ? Le même jour que ma tata, le même jour que la crise mondiale a frappé, le même jour où l'économie congolée était détruite. C'est pour dire qu'il n'y avait rien. C'était une économie ou une croissance bâtie sur du sable. Sur du sable émouvant. On nous a vendu du vent. Non. Je demande à tous les économistes avertis de prendre les statistiques, de les interpréter et de conclure. Je ne dis pas de croire à ce que je suis en train de dire. Moi, je demande à chacun d'aller prendre les statistiques et de les interpréter. Mais comment expliquez-vous qu'avec un budget de 4 milliards de dollars d'euros, les Congolais vivaient niais ? Et les taux pour les salaires, les taux budgétaires à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que les Congolais vivaient à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on en parle des 16 milliards. Les Congolais souffrent qu'ils ont perdu les pouvoirs d'achat comme jamais, ça n'a jamais été le cas dans l'histoire. Le pouvoir d'achat, c'est le taux d'inflation. Les statistiques prouvent qu'à son temps, à lui, là, on dit que les Congolais vivaient mieux. Nous sommes partis de 17% à 23%. Donc 6%. C'est ça. Une augmentation de 18%. C'est-à-dire que ça a dégressé. Mais aujourd'hui, de 2019 à aujourd'hui, vous pouvez connaître ça en première. Évidemment, la comparaison faite à aujourd'hui, c'est vrai. Vous pouvez avoir raison. Je ne suis pas en train de faire la comparaison. Je suis en train d'établir la vérité dans ces lubites. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons suffisamment perdu de pouvoir. Je condamne notre pouvoir d'aujourd'hui. À quel point ? En termes de mobilisation des ressources, il n'y a jamais eu un gouvernement qui a fait mieux que Samaloukonde. En termes de mobilisation des ressources. Mais le gouvernement Samaloukonde pêche par la qualité de dépense. Regardez très bien. Samaloukonde aussi avait la possibilité de faire beaucoup de choses plus mieux. Mais il n'a pas réussi à le faire. C'est la première fois où la République démocratique du Congo a la réserve internationale d'environ 5 milliards. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. La réserve d'échange. Évidemment. Au niveau de la Banque centrale. Évidemment. Des 5 milliards. Mais avec la réserve des 5 milliards, on n'arrive pas à stabiliser la monnaie. Ça, c'est un problème sérieux qu'il faut corriger. Le problème des prix aussi. On mobilise correctement les ressources. Il n'y a pas un leadership de qualité aujourd'hui, comme il l'a dit lui-même. Lui aussi n'est pas un leader de qualité non plus. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que je vous démontre avec les chiffres. Aujourd'hui, il n'y a pas un leadership de qualité. Et lui aussi, il n'avait pas un leadership de qualité. Oui, je suis en train de condamner. Je condamne le gouvernement, Sama, par rapport à la qualité de dépense. Ce n'était pas de meilleure qualité de dépense. Et il y avait toutes les possibilités. Avec un budget de 16 milliards de dollars. Avec la réserve d'échange d'environ 5 milliards de dollars. Avec tout ce qu'il y a eu. Il y avait possibilité de stabiliser. Ma tâtre a dit que ce budget n'est pas ni de 14 milliards, ni de 16 milliards. Mais c'est autour de 9 milliards. C'est ce qu'il a dit. Même si c'est 9 milliards, même dans cette hypothèse-là, au moins c'est au-delà des 4 milliards comme autrefois. On pouvait mieux faire les choses. Même quand je parlais des 16 milliards, c'est vrai que c'est le budget en prévision. Peut-être qu'en exécution, il peut y avoir raison de parler de 9 milliards ou 10 milliards. C'est possible. Mais néanmoins, Sama Loukonde avait la chance de faire mieux. C'est vrai que Sama Loukonde, ce qui a trahi à son niveau, c'est l'environnement économique international qui n'est pas propice. Comme dit tant de Matata. Voilà la différence entre les deux. Alors, Matata a aussi parlé de l'encours de notre dette qui a augmenté. Il y a risque que nous puissions retomber dans la situation de 2010. Aujourd'hui, le pays est beaucoup plus endetté. Est-ce qu'il n'a pas raison de le dire ? Il n'a pas raison de le dire parce que notre pays, autrefois, la dette de 14 milliards devrait beaucoup péser sur le pays. Pourquoi ? Un pays qui a un budget de 800 millions de dollars. Il a la dette de 14 milliards de dollars. Les intérêts annuels étaient de 500 millions de dollars. C'est-à-dire que vous avez 800 millions comme budget. Il faut défalquer sur les 800, 500 millions pour payer la dette et vous restez avec presque 300 pour gérer la République. C'était ça. À ce jour, la République démocratique du Congo peut se dire qu'elle est dans l'état de virginité financière. Nous avons un grand budget et nous avons la possibilité. À travers le monde, tout le monde est au-delà, largement au-delà. Et la République démocratique du Congo est à mesure de prendre à ce jour, même si la dette arrive à 100 milliards, elle est à mesure de payer. Et la dette n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est l'affectation de la dette qui peut être bonne ou mauvaise. Quand vous prenez la dette pour investir, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce que vous avez investi, c'est-à-dire que les investissements produiront au-delà de la dette. Mais quand vous prenez la dette pour consommer, c'est comme toi, tu peux être là, ou bien quelqu'un, un ami, qui prend la dette pour s'acheter un téléphone, ou bien pour organiser la fête de mariage, ou bien pour organiser la fête d'anniversaire, là c'est déconseillé. Mais prendre l'argent pour faire l'affaire, c'est construire une maison, tu peux mettre des locataires, ou bien commencer une activité, moi je peux vous conseiller de la prendre. De droit, la dette là qui est aujourd'hui à 10 milliards, lui, ma tâta, t'as la laissé à combien ? Parce que l'effacement même de la dette, ce n'était pas 2 milliards qu'on venait de dire là, je sais que plusieurs ressources peuvent donner, la dette était de 14 milliards, on a effacé 9 milliards environ, on est resté avec la dette d'environ 4,5 milliards. C'était ça la dette, d'abord dans le cadre PPTI, qui était restée. Et sur cette dette là, il y a les intérêts générés depuis lors jusqu'à présent, il y a des intérêts annuels. Donc, déjà en 2018, le niveau de la dette était environ à 5,6 milliards. En 2018 ? Déjà en 2018, avant qu'il s'écrétait dans notre pouvoir. D'où est venue cette dette là ? C'est-à-dire que le pays était en train de descendre. Aujourd'hui, Godin, pour y parler, il disait qu'on est aujourd'hui à plus de 10 milliards de dollars. Oui, évidemment, on est à plus de 10 milliards de dollars. Si vous prenez en 2018, nous sommes environ à 5,6 milliards de dollars. Les intérêts que cela peut générer au courant des années, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est une partie aussi importante. Et la dette qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on en a fait ? C'est l'usage de la dette qu'on peut condamner ou ne pas condamner. Si le pays prend la dette, par exemple, pour construire les châteaux d'eau, pour donner l'eau à sa population, ce n'est pas mauvais. Si on a pris la dette pour investir dans deux entreprises qui n'étaient pas en train de fonctionner normalement pour les relever, ce n'est pas mauvais non plus. Donc, il ne suffit pas de dire que la dette est à 10 milliards, mais il faut aussi savoir d'abord à quoi a été affecté l'argent de cette dette-là. Merci beaucoup, Honorable Kolela. Je pense qu'on est à la fin de cette émission. Votre mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que nous ne devrons pas politiser la science. Matata Pognon a parlé. Malheureusement, il prend soin toujours de choisir les journalistes qui doivent lui poser les questions, qui ne sont pas des techniciens en sciences économiques. Et Matata Pognon n'a jamais répondu, que ce soit au Parlement, que ce soit sur le plateau, à des questions structurelles. Moi, j'aimerais qu'en tant qu'ancien Premier ministre, qu'il nous dise qu'est-ce que la République, en dehors des cadres macroéconomiques qui étaient stables, qu'est-ce que lui en a fait pour faire bénéficier la structure économique à long terme, de sorte que lorsque la crise avait frappé en 2016 directement, l'économie ne puisse pas s'écrouler. Combien d'emplois a-t-il créé dans cette stabilité ? Combien d'accès il a amélioré aux soins médicaux, à l'éducation, à la santé et autres ? Combien il a augmenté de production agricole ou industrielle ? Il ne suffit pas de dire que le cadre macroéconomique est stable, mais sans nous dire qu'est-ce que la République en a bénéficié de cette stabilité. Mais si lui avait investi pour l'achat des avions, aujourd'hui, avec ses milliards, on n'a pas d'avions ! Il ne suffit pas de dire... On n'a pas d'avions aujourd'hui ! On n'a pas d'avions ! Quelle qualité d'avions a-t-on acheté ? Les avions vieux de 80 ans ? Parce que chaque appareil a la durée de vie aussi. Mais aujourd'hui, on n'en a pas ! C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. On n'en a pas aujourd'hui ! Mais aussi, lorsque vous achetez les avions vieux de 80 ans, si leur durée de vie d'amortissement reste de 2 ans, même si on a une bonne gestion, dans 2 ans, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Parce que l'appareil, c'est comme un être humain. Il y a la durée d'amortissement, il y a la durée de vie de l'appareil. Lorsque vous achetez un véhicule qui a déjà parcouru 150 000 kilomètres et autres, vous ne pouvez pas espérer récupérer que celui qui a acheté un véhicule qui est au 0 kilomètre. Donc, la durée de vie de ces appareils-là qu'on a achetés, si aujourd'hui, ils tombent en panne, c'est normal, quand on vieillit, on meurt. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision pour ne pas rater nos différentes productions. Et puis aussi, partagez massivement cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Sous-titrage ST' 501